Bonjour de Gaza, nous sommes le vendredi 2 février 2024. Demain, on va entrer dans le quatrième mois de cette nouvelle agression horrible de l'occupation contre la population civile de la bande de Gaza. 120 jours d'aurore absolue, 120 jours et 4 mois de destruction massive, des bombardements, des massacres, des génocides contre les civils palestiniens par une armée criminelle. Le bilan est très lourd, plus de 27 200 morts parmi eux, presque 20 000 enfants, femmes, personnes âgées, 70 000 blessés. 75 de ces blessés sont des enfants, des femmes, des personnes âgées. On a 10 000 disparus sur les décombres. La défense civile ne peut pas arriver à sauver la vie de ces civils assassinés. Sans oublier la situation humanitaire pour presque 2 millions de Palestiniens qui vivent une situation catastrophique, soit chez eux, soit dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans des conditions humanitaires catastrophiques. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Et surtout, il n'y a pas d'aide humanitaire qui entre le nord de la bande de Gaza. La destruction massive de toute une infrastructure civile, presque 72% des infrastructures civiles de la bande de Gaza étaient détruites et endommagées par les avions et les chars de l'occupation. Nous avons presque 200 000 unités d'habitation qui ont été détruites totalement, 200 mosquées, 3 églises, nous avons 120 écoles, nous avons 15 universités, nous avons des facultés, nous avons des tours, des immeubles, nous avons des routes, nous avons des lignes d'électricité, d'internet, réseaux, puits d'eau, terres agricoles. Donc, destruction massive de toute une région. Quatre mois et le monde officiel ne bouge pas. Heureusement qu'il y a des manifestations de solidarité appréciées par les Palestiniens de Gaza, malgré leur colère, malgré leur choc, malgré leur détresse totale. Donc, quatre mois déjà, notre message est clair, il faut arrêter ces massacres, ces génocides. Il faut que la communauté internationale bouge pour mettre la pression, pour arrêter ces massacres et reprendre la vie. Les Palestiniens cherchent une seule chose, vivre une vie normale et digne. Merci beaucoup, Zéad Bidouk, Gaza Palestine.